Hello Cybers ! Vous commencez à connaître la chanson, nous sommes le début du mois. Il est donc temps de passer en revue les activités du laboratoire du mois précédent avant d'énoncer ce qui se passera ce mois-ci. C'est parti ! Un nouveau Launch & Learn a été organisé par l'équipe interne du laboratoire. Cette fois-ci mené par Rémi Slama, auxiliaire de recherche et avocat au barreau de Montréal, de Paris et du Luxembourg et Antoine Louis, chercheur visiteur au laboratoire, ingénieur de formation et spécialiste en traitement automatique du langage naturel. Ils ont présenté les résultats de leurs recherches menées pendant plusieurs mois dont l'étude a pris la forme d'un rapport intitulé « Études comparatives d'outils d'intelligence artificielle offerts par les Legal Tech aux professionnels du droit ». Comme son nom l'indique, le rapport opère une comparaison de différents outils technologiques utilisant l'intelligence artificielle à destination des professionnels du droit, suivant une liste de critères établis par le duo et qui a nécessité de tester des outils en profondeur afin de les évaluer au regard de critères tels que le domaine juridique, la tarification, le traitement des renseignements personnels, la valeur ajoutée pour l'utilisateur ou encore la technologie utilisée. Le rapport d'une longueur totale d'une cinquantaine de pages est disponible sur le site du laboratoire et dans la description. Clair et précis, je ne peux que conseiller sa lecture qui sera fluide et instructive. Les interventions de Rémy et Antoine se sont terminées par un quiz portant sur les observations discutées lors de ce Lunch & Learn et dont j'ai fini deuxième, objectif première place la prochaine fois. La deuxième partie du Lunch & Learn fut aussi l'occasion pour Annes Westerman et Tan Jin Se, orateurs du premier Lunch & Learn, de revenir sur l'actualité de Jachipiti et des avancées des projets liés à ce type de technologie menée au sein du laboratoire, notamment son intégration au sein de JusticeBot. Ce dernier a d'ailleurs obtenu une subvention du CRSH pour son volet protection du consommateur actuellement en cours de développement. La plume de nos auxiliaires de recherche fut pour le moins prolifique ce mois-ci, avec trois billets de blog à lire sur le site du laboratoire. Par ordre de publication, nous avons An Interview with Jachipiti, Using AI to Understand AI, qui porte sur le sujet chaud de l'actualité, alors que Jachipiti n'était alors qu'à sa version 3 et qui a été partiellement utilisé par Jin Se Tan pour écrire ce billet de blog. Ensuite, Luke Gigal s'est intéressé à l'étude de la faculté de droit de l'université Thompson Rivers sur la qualité de l'expérience utilisateur dans la gestion des plaintes de la part du Civil Resolution Tribunal de Colombie-Britannique, premier tribunal à avoir implémenté des mécanismes de résolution de conflits en ligne au Canada, domaine de spécialité du laboratoire. Luke a justement profité de cette étude pour porter une réflexion sur ce nouveau genre de tribunal hybride, tout en présentant les résultats de l'étude comme toile de fond et de fil rouge. Enfin, Sébastien Meus, chef du département YouTube, a écrit un billet de blog reprenant la plupart des vidéos déjà publiées sur la chaîne du laboratoire et que vous avez certainement déjà visionnées, mais avec un nouvel angle pour apporter au texte une plus-value tout en l'enrichissant des contenus vidéo produits. L'accessibilité de la loi ainsi que la mise en conformité des entreprises est le sujet du blog, qui se termine par une barève présentation de projets de recherche portant sur ces enjeux et qui feront l'objet de leurs propres vidéos ce mois-ci, alors restez à l'affût. Mentionnons également les projets satellitaires en vous reparlant de l'infolettre d'Ève Gaumont, chercheuse à l'université Laval, qui vous propose de nombreux contenus, dont cette infolettre intitulée « Entre la cité et la tour » et dont vous trouverez le lien dans la description. Enfin, nous prenons un peu d'avance en vous annonçant la nouvelle publication d'Alexa et Greenbaum, chercheur AJC, intitulée « Paroles de machines », qui sera disponible le 3 mai. Dans le thème de l'actualité, l'ouvrage s'intéresse aux rapports humains et machines parlantes, tout particulièrement du dialogue qui s'ensuit et de ses influences sur notre futur développement. Passons maintenant au volet conférences de cette info-vidéo, qui est tout autant diversifiée que la partie précédente, comme vous allez pouvoir le constater. « Revaluing Data Protection Law – The Case of Information Access in an Era of Automated Decision Making » par le professeur Franck Pascal, chercheur AJC, qui s'est tenu en ligne le 13 mars. Ensuite, nous avons la surveillance du web « Nouvelles méthodes et stratégies utilisées par les cybercriminels » par Mathieu Lavoie au salon François Chevrette et en ligne le 14 mars dernier. Le point culminant fut bien évidemment la table ronde qui s'est tenue au Centre France-Amérique à Paris le 20 mars dernier. Organisée par le Laboratoire, conjointement avec le Centre Perelman, le SmartPlow Hub, le FIDEZ, 3IA Côte d'Azur et DeepLow for Tech, les discussions ont porté sur le service public algorithmique avec un regard transatlantique. De fait, les deux tables rondes ont rassemblé une multitude d'experts pour argumenter sur la conception et la mise en œuvre de l'administration algorithmique ainsi que sur les défis liés aux droits et libertés des citoyens. Introduite par des invités d'exception, à savoir la présidente de la CNIL Marie-Laure Denis et le conseiller d'État et rapporteur Alexandre Lallais, les tables rondes ont réuni une pléthore d'invités tout autant exceptionnels. Grégory Lekovitch, Anne-Claire Grandjean, Frédéric Marty, Caroline Lequen Roth, Henri Verdier, Marianna Teller, Élise de Grave, Lucie Cluzel, Alexandre Flukiger et Benoît Friedman, le tout sous la présidence de Bertrand Dumaret et de Karim Benetev. Enfin, Annes Westerman, membre du Laboratoire, a modéré le panel Intelligence Artificielle Générative lors de la conférence Légal IT à Montréal, un événement d'envergure sur le droit et la technologie, Annes étant dès lors parfait pour le job. Derrière partie de notre info vidéo, les événements de ce mois-ci afin de ne rien rater des activités du laboratoire. Le 6 avril, Nicolas Vermes, directeur adjoint du Laboratoire de Cyberjustice, offre une conférence grand public sur la justice en ligne et en présence à la Bancu. Elle portera sur les conséquences de la pandémie sur l'administration de la justice. Le 12 avril, Hélène Torgman nous expliquera la croissance verte contre la nature, critique de l'écologie marchande au Salon François Chevrette et en ligne dès 16h30, heure de Montréal. Hélène Torgman est maître de conférences à l'Université Sorbonne-Paris Nord, directrice de recherche et membre du CEPN. Le 13 avril, nous aurons l'occasion d'écouter Gabriel Lefebvre, candidat au doctorat à McGill, et Kevin Mustapha Haddou, docteur en droit à l'Université de Montréal, lors d'une conférence en ligne intitulée « Le droit pénal sous influence technologique, l'intelligence artificielle à l'assaut des principes d'enquête et de justice pénale ». Le 19 avril, ce sera l'ultime conférence du cycle Red Tech que nous aurons le plaisir de suivre en ligne avec la présentation d'Eva Mikkeller, professeure en droit à la London School of Economics, portant sur 8 recommandations de gouvernance dans la régulation technologique. Le 26 avril, ce sera également la fin du cycle annuel de la chaire Lexum sur l'histoire et la géopolitique de l'Internet. Et c'est Frédéric Douzet, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris VIII, directrice du laboratoire IFG Lab et du projet géopolitique de la datasphère, qui présentera cette ultime conférence intitulée « Du cyberespace à la datasphère, enjeux géopolitiques de la révolution numérique ». Vous trouverez les liens d'inscription à toutes ces passionnantes conférences dans la description de la vidéo. Enfin, sachez que le laboratoire a lancé un appel à contribution à destination des étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui s'intéresse au Web3, un domaine en pleine éverféissance, dans le cadre d'une table ronde organisée à Montréal à l'automne 2023. Vous avez jusqu'au 30 avril pour soumettre un texte de trois pages maximum sur le sujet pour éventuellement participer à cette journée thématique. Pour terminer cette info-vidéo, rappelons qu'il existe également une version texte, soit une infolettre, qui est disponible par courriel et envoyée mensuellement à toute personne inscrite. Comme pour chaque élément mentionné, vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette nouvelle info-vidéo. Et bien sûr, restez à l'affût des prochaines vidéos sur le droit et la technologie qui seront prochainement publiées sur cette chaîne. Pour ne rien rater, abonnez-vous, activez les notifications avec la cloche et n'hésitez pas à partager la vidéo ou votre avis via des commentaires sous cette vidéo et sur les réseaux sociaux. A bientôt Cybers ! Sous-titrage ST' 501